Ouverture des travaux du comité inter-État, une centaine de délégations des pays de la CEMAC à Libreville pour élaborer ensemble le projet d'un espace CEMAC émergeant à l'horizon 2025. C'est ce que nous rapportent Yves Oyono et Maryse Menguet. Réunis au siège de l'Institut ISTA, une centaine de délégués et autres commissaires des pays de la CEMAC participent à la 27e session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC, dont le Gabon et la Guinée équatoriale assurent la présidence. En lieu et place du ministre Limongo empêchée pour les raisons de calendrier, c'est Marie-Julie Biloguet qui a ouvert les travaux en qualité de président du Conseil des ministres de l'UEAC pour le Comte du Gabon. A l'horizon 2025, la CEMAC se projette de devenir un espace économique intégré émergent. Cette vision de l'émergence est le lègle-motiv des programmes d'action de nos chefs d'État, résolument engagés à amorcer ce processus à l'échelle de leurs pays respectifs, à travers la mise en œuvre des schémas directeurs nationaux et de projets structurants de développement économique et social. Au cours de ce rendez-vous de Libreville, les membres du Comité inter-État seront amenés à soumettre à ce Conseil des ministres pour adoption un projet de budget soutenable en fonctionnement et en investissement, axé sur les locations efficientes et rationnelles des recettes générées par la Taxe Communauté d'intégration, TCI, les contributions des États et autres ressources externes. C'est dire que la CEMAC des peuples doit plus que jamais être une réalité à construire irreversiblement, d'où la nécessité des projets intégrateurs participant au relèvement progressif et continu de nos indicateurs sociaux de base. Les dépenses de fonctionnement devraient être stables dans leur globalité et les dépenses d'investissement significativement revues à la hausse pour coller à la configuration actuelle de nos budgets nationaux et principalement pour la mise en œuvre des projets intégrateurs d'infrastructures routières. Au nom du Gabon, Marie-Julie Biloguay a soutenu le vœu d'une émergence sur la vision 2025 qu'ont les États membres de la CEMAC pour l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans cet espace. Sous-titrage Société Radio-Canada